Questions orales. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci. Ma première question ce matin est au premier ministre. Depuis des mois, les Ontarians ontariennes, les entreprises, les experts en santé, les travailleurs, demandent au gouvernement de répondre à des questions de base sur leur réponse à la COVID. Plus tôt ce matin, on a demandé une enquête publique judiciaire sur la réponse du gouvernement à la COVID. Est-ce que le gouvernement va s'engager aujourd'hui à demander une enquête publique complète judiciaire sur sa réponse face à la pandémie de COVID? Le leader parlementaire du gouvernement. Évidemment, on s'est assuré rapidement qu'il y a une enquête dans les foyers de soins de longue durée. Et évidemment, nous sommes encore en plein milieu de la pandémie. Comme je l'ai dit hier, j'apprécie que l'opposition veuille déclarer victoire et dire que c'est terminé. Mais, Monsieur le Président, actuellement, il faut continuer à s'occuper de la santé et sécurité des gens. 750 000 vaccins ont été administrés. C'est un excellent progrès. On voit les chiffres diminuer, mais ce n'est pas encore le temps de crier victoire. Il faut redoubler nos efforts et s'assurer que toutes les collectivités de l'Ontario soient en sécurité pour que l'économie puisse se remettre rapidement et qu'il y aura assez de temps pour les députés de cette Assemblée d'enquêter sur les progrès dans la pandémie. Complémentaire, c'est absolument le bon moment pour que ce gouvernement s'engage à faire la chose appropriée, comme d'autres gouvernements l'ont déjà fait avant eux. C'est quelque chose qui doit se produire ici en Ontario, tout comme ça doit se produire dans plusieurs autres parties du monde. Écoutez, ce gouvernement Ford a promis la relevabilité. Il a promis des réponses, mais leur bilan montre exactement le contraire. Ils ont entravé les progrès de leur propre commission d'enquête sur les soins de longue durée. On ne leur a pas donné tous les documents pour pouvoir faire son travail. On a promis une enquête dans les morts en milieu de soins de longue durée qui découlait de la déshydratation, des mauvaises conditions découvertes par les Forces armées canadiennes. On a ignoré les conseils alors qu'on dit que le gouvernement a dit qu'il suivait les conseils. Donc, est-ce que le gouvernement va s'engager à tenir une enquête publique complète et judiciaire sur sa réponse à la pandémie? Le leader parlementaire du gouvernement. Comme je l'ai dit, écoutez, la vérificatrice générale a tenu compte de cette enquête publique aussi. Comme je l'ai dit, il y aura bien assez de temps pour que les membres de cette Assemblée puissent examiner par ces comités la façon dont on a géré la période pré-pandémie, au cours de la pandémie et post-pandémie. La chef de l'opposition décide de crier victoire sur cette pandémie, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de progrès a été fait, oui, absolument. 7,5 millions de vaccins qui ont été administrés, des milliers de rendez-vous qui sont pris, c'est une excellente nouvelle. Mais le travail n'est pas encore terminé que l'opposition propose qu'on ait mission accomplie. Je suis simplement en désaccord. Nous allons redoubler nos efforts pour nous assurer de la sécurité de tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. Et nous allons nous assurer que l'on relance l'économie une fois cette pandémie terminée. Complémentaire final. Donc, on fait encore face à un échec de ce gouvernement Ford de faire la chose appropriée au cours de la pandémie. On a regardé ce gouvernement prendre les mauvaises décisions. Des leçons doivent être tirées. Ici, le gouvernement doit s'engager à être absolument transparent et public sur la façon dont cette pandémie a été gérée. Il y avait une troisième vague qu'on aurait pu prévenir et éviter. Mais le gouvernement a évité les conseils des experts et des milliers de personnes en ont perdu la vie. La tragédie dans les soins de longue durée est incroyable. C'est 4000 personnes qui ont perdu la vie. Ça a eu un effet sur les entreprises, sur les particuliers, sur la santé mentale des gens. Donc, il faut savoir quelle leçon aurait dû être tirée de la crise du SRAS par les libéraux et les conservateurs, mais n'a pas été tirée. Donc, est-ce que ce gouvernement s'engagera à une enquête judiciaire publique complète parce que c'est le moins que méritent les Ontarians ontariennes? Le leader parlementaire du gouvernement, nous avons eu une commission d'enquête dans les soins de longue durée. C'est vrai, la chef du parti de l'opposition a voté contre cette enquête. Mais évidemment qu'il y aura des leçons à apprendre. C'est notre responsabilité de s'assurer qu'on apprenne de nos erreurs et des erreurs des administrations qui ont précédé ce gouvernement. On savait, on connaissait quelques-uns des problèmes, des problèmes plutôt qu'on avait hérités du gouvernement précédent, que ce soit la mauvaise capacité de lit de soins de longue durée ou autre. Il y a des leçons à tirer. Pourquoi les variants inquiétants sont arrivés dans notre pays après qu'on ait demandé pendant des mois de sécuriser nos frontières? Mais il est important que les députés travaillent ensemble ici pour se tirer de la pandémie. C'est la première étape à faire. Prochaine question, la chef de l'opposition officielle. Au premier ministre, ce ministre a tort dans son évaluation ici. Cette question s'adresse maintenant au premier ministre et ça a trait à la déclaration de la ministre de la Santé hier que le plan de réouverture arrivera bientôt. On sait que ce gouvernement a un bilan exécrable sur ces annonces. Leur bilan de réouverture a coûté une troisième vague. Ça a coûté des vies, des emplois, des entreprises. Et donc, quand est-ce que nous verrons ce plan? La ministre de la Santé. Merci. Oui, je vous remercie pour votre question. On a été très prudents à chaque étape pour protéger la santé et sécurité des Ontariens ontariennes. Bien qu'on commence à voir les chiffres diminuer, on n'est pas encore sortis de l'auberge. On voit encore beaucoup de chiffres dans les soins intensifs qui diminuent. On a maintenant 750 personnes en soins intensifs. C'est encore assez élevé. Toute mesure prise à l'avenir sera fondée sur les bons conseils du Dr Williams et de nos experts dans le milieu médical qui nous conseillent parce qu'on sait qu'on ne peut pas aller trop vite. Les variants inquiétants sont encore dans la communauté, se transmettent très rapidement. Donc, il faut être très prudent et on rouvrira lorsque ce sera le bon moment. Complémentaire. Eh bien, ce serait vraiment un beau changement ici en Ontario. Ce premier ministre et cette ministre ont dit de par le passé qu'ils avaient consulté les médecins, qu'ils ont écouté les experts. On a entendu ce discours auparavant, mais ça sonne faux. En novembre 2020, le gouvernement prétendait que son système à couleur était conçu par des experts-conseils. C'est ce que le gouvernement a dit, que c'était les experts qui l'avaient conçu. Mais en réalité, on voit quelque chose de complètement différent. Ces conseillers ont rejeté, en fait, le plan du gouvernement. Ils avaient rejeté ce plan. En février, le gouvernement a ignoré les conseils du comité consultatif scientifique, alors que le premier ministre disait, je cite, « On écoute toujours les équipes santé, les experts et le médecin hygiéniste en chef. » Et pourtant, les experts nous disent que c'est justement parce que le gouvernement n'a pas écouté qu'on a vécu cette troisième vague dévastatrice. Pourquoi est-ce que qui que ce soit aurait confiance au gouvernement et à la ministre actuellement? La ministre de la Santé, nonobstant les commentaires de la chef du parti de l'opposition, notre gouvernement a toujours et continuera à suivre le conseil du Dr Williams et les autres experts dans le milieu médical. Ils revoient les données scientifiques et collaborent avec les médecins hygiénistes locaux. Ils travaillent sur les indicateurs, l'épidémiologie, le nombre de cas, le taux de cas positifs, la capacité des salles d'urgence, les taux d'hospitalisation, la capacité du système hospitalier et aussi le taux d'administration de vaccins. Maintenant, on est à 7,4 millions de vaccins qui ont été administrés dans la province. Il y a maintenant un bon pourcentage de la population qui a reçu sa première dose. Complémentaire final. Tout le monde sait que ce premier ministre et ce gouvernement nous ont menés de plein front dans la troisième vague, parce qu'il insistait, le premier ministre, qu'on suivait les conseils experts, ces mêmes experts qui suppliaient le gouvernement de changer de voie. Le résultat étant qu'on a plus de 700 patients dans les soins intensifs aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a 2 000 personnes qui ont perdu la vie au cours de la troisième vague. On parle de parents, d'enfants, d'enfants qui sont maintenant orphelins. On parle de maman, de papa, d'époux, d'épouses. La population ne peut pas faire confiance au gouvernement Ford. Donc, est-ce que ce gouvernement s'engagera aujourd'hui à rouvrir un plan de réouverture qui est appuyé par les scientifiques, qu'on puisse savoir d'où il provient ce plan, afin que les gens puissent avoir confiance en ce plan? Parce qu'on ne peut certainement pas faire confiance à ce gouvernement et à ce premier ministre. La ministre de la Santé. Réponse, oui. Prochaine question. Député d'Algoma Manitoulin. Merci. Au premier ministre. Timmins a déclaré un état d'urgence lundi en réponse à l'augmentation de cas de COVID. L'unité de santé Porc-Épique reconnaît Timmins comme étant une zone affectée pour s'assurer que les réserves de vaccins soient disponibles. On a aussi mis en place, on a aussi besoin de soutien sur le plan de la capacité. Maintenant, on voit de jeunes gens en santé qui doivent être hospitalisés. C'est très, très inquiétant pour le nord de l'Ontario. Est-ce que le gouvernement fournira le soutien nécessaire à Timmins pour répondre à cette augmentation des cas? La ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. Oui, évidemment, nous allons fournir un soutien dans une situation où il y a plus de cas qui apparaissent dans une région. Nous fournissons les soutiens nécessaires afin de permettre de contrôler cette situation. En ce qui a trait aux vaccins, je peux vous dire qu'on recevra 2 millions de doses cette semaine pour que l'on fournira à toutes les unités de santé publiques. Et donc, ces unités d'entités publiques auront des volumes significatifs de vaccins pour protéger les gens et les aînés. Complémentaire. Député de Kiwatinung, au premier ministre de Nouveau, la géographie du nord et nos ressources rendent notre réseau vulnérable, tout particulièrement dans les urgences. Les communautés éloignées sont très loin des soins de santé. Les régions dans le nord doivent se déplacer sur des centaines de kilomètres pour obtenir un vaccin. Et donc, ce n'est pas administré de façon équitable. Nos unités de santé publiques font de leur mieux avec les ressources limitées. Timmins a le troisième nombre de cas actifs le plus élevé par personne dans la province. Est-ce que la ministre va s'engager à offrir les ressources nécessaires au nord afin que nos unités de santé publique ne soient pas débordées? La ministre de la Santé. Merci pour la question. Oui, évidemment, on va aider Timmins si la Ville a besoin de plus de ressources de vaccins. Nous, ou de soutien, nous le leur fournirons. Et on s'assurera de fournir à tous un vaccin, tous ceux qui en veulent un. Il y a aussi l'opération Immunité éloignée qui a été une réussite pour la vaccination des peuples autochtones dans 31 communautés qui est accessible seulement par avion ainsi que Moussouni. Les gens peuvent être vaccinés avec le vaccin Pfizer et on s'engage à les aider. Et nous allons augmenter cette opération pour terminer le travail. Le député de Willowdale, nouvelle question. Merci. Je continue à parler à des gens frustrés à Willowdale qui ont fait beaucoup de sacrifices au cours de la dernière année, mais les gens s'inquiètent aussi en raison de l'or, des variantes inquiétantes. On sait que ces variants n'ont pas vu leur origine ici en Ontario. On sait que la majorité des cas aujourd'hui demeurent ces variants. Nos cométants ont le droit d'être inquiets. Si on regarde les exemples d'autres territoires de compétence et leurs mesures, une de ces mesures mises en place par les territoires de compétence, c'est des frontières plus sécurisées, qui est un élément qui a eu beaucoup de réussite. Le premier ministre au Royaume-Uni s'est fait critiquer parce qu'il n'avait pas sécurisé les frontières plus rapidement. Donc, est-ce que la solliciteur générale peut nous dire comment est-ce que la sécurisation des frontières aurait pu nous aider dans la propagation des cas? La solliciteur générale, je remercie le député de Willowdale de soulever cette question très importante de nouveau parce que cette question n'est toujours pas réglée. La propagation des variants continue en Ontario, comme le député l'a mentionné, au Royaume-Uni. On ne peut pas entrer si vous avez été dans un pays qui se trouve sur leur liste rouge dans les dix jours. Le premier ministre a été critiqué pour ne pas avoir ajouté certains pays plus rapidement. Ça a mené à une propagation des variants inquiétants juste alors que le pays rouvrait. Au Canada, nous avons quelques pays bloqués, mais c'est possible de contourner par un pays qui ne se trouve pas sur la liste. Il est temps que le premier ministre fédéral mette en place des mesures plus sévères. Merci. Complémentaire. Je remercie la solliciteur générale. C'est exactement ce que me disent mes cométaires. C'est cette frustration après un an de sacrifice qui a affecté leur vie de toute façon possible. On croirait que nos partenaires à Ottawa auraient mis en place des mesures de sécurité. Surtout alors qu'on se trouve après un an de pandémie dans la troisième vague. On ne parle pas seulement des déplacements internationaux, parce que c'est comme on le dit. Le virus se propage non seulement par l'international, mais aussi au sein de nos propres frontières. Le premier ministre aurait dû faire plus au fédéral. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire… nous en dire plus long sur les restrictions du Royaume-Uni. La solliciteur générale. Le Royaume-Uni a 40 pays sur sa liste. Le Canada n'en a aucune. Le gouvernement fédéral interdit les vols directs de l'Inde ou du Pakistan, mais il n'y a pas de règle en ce qui a trait à d'autres pays. Au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, on parle du pays d'où revient le voyageur et non pas le vol qu'il a pris. Nous devons mettre en place toutes les mesures nécessaires pour arrêter les variants et l'étant que le gouvernement fédéral agisse. Député de Kitchener Centre, Nouvelles questions. Merci. Au premier ministre, hier, PICAB a revu la demande de Charles McVitie dans son collège chrétien. Un projet de loi Omnibus, plutôt, a été adopté à l'automne qui permettait à ce collège d'obtenir l'accréditation. Voici ce qu'on sait. Charles McVitie a toujours utilisé la plateforme de son collège pour s'attaquer aux communautés LGBTQ2+, ainsi que les Ontariens musulmans. Monsieur le Président, au premier ministre, quand est-ce que ce gouvernement dira aux Ontariens que les gens qui répandent la haine ne devraient jamais avoir un statut d'université? L'adjoint parlementaire, député de Peterborough-Sud. Je remercie la députée de sa question. Comme on l'a dit auparavant, depuis le premier jour, le gouvernement comprend et respecte le processus d'accréditation des universités et collèges. C'est en raison de ce processus et de l'éducation des experts qui participent à ce programme que l'Université d'Algoma a pu avoir une université pour les gens de cette région. Même chose pour des collèges ici au centre-ville de Toronto avec leur collège des arts. C'est la raison pour laquelle on a vu Sénéca changer de programme en ligne pour répondre aux besoins du marché. Et c'est en raison de ce processus indépendant. Peu importe qui fait une demande, qu'on demande que ce processus fonctionne. Comme on le dit depuis le début, respectons le processus indépendant de ce conseil. Complémentaire au premier ministre de nouveau, la quête de McVitie d'avoir une université n'aurait jamais dû aller aussi loin. Le premier ministre et son gouvernement ont encouragé Charles McVitie à chaque tournant. On veut lui permettre d'avoir une meilleure plateforme pour ses scènes. Entre-temps, le ministre des collèges et universités refuse d'investir dans leur ancienne, ne parle pas contre la haine de McVitie, laisse les institutions postsecondaires à se défendre et se débattre au cours de la pandémie. Donc, ma question, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ne revient pas sur sa loi et n'arrête pas de dépenser du temps et des ressources sur leur ami M. McVitie? Députés de Pythopore au Sud, c'est ce gouvernement qui a diminué les droits de scolarité pour les apprentis, pour les étudiants plutôt dans la province. Nous avons aussi aidé nos collèges et universités avec cette pandémie, avec plus de financement. Encore une fois, c'est en raison du processus indépendant, indépendant des influences politiques, que nous avons une révision de la structure organisationnelle, du soutien aux étudiants et des valeurs étudiantes. C'est mené non pas par les politiciens, mais plutôt par les experts. Maintenant, on dirait que la députée s'intéresse à ce processus. C'est elle qui veut que les politiciens prêtent cette décision. De ce côté de la Chambre, M. le Président, aussi difficile que ce soit, nous serons toujours du côté des conseils indépendants avec le processus. Nous allons respecter ce processus et j'encourage la députée de faire de même. Prochaine question. Députée d'Ottawa-Vanier. Merci. Au ministre de l'Éducation. Alors que j'ai travaillé sur mon projet de loi, dont on débattra aujourd'hui, j'entends plusieurs dirigeants de ma circonscription et à l'échelle de la province qui travaillent sans relâche. En tant qu'élus, c'est notre travail d'avoir vraiment une province inclusive. Aujourd'hui, il y a encore des enfants dans nos salles de classe qui ne peuvent atteindre leur plein potentiel parce qu'il y a des restrictions. Nous avons besoin d'une initiative de secrétariat indépendant, mais je n'ai rien vu actuellement, même si on voit plus d'instances. Est-ce que le ministre peut nous donner des renseignements sur des initiatives récentes pour s'attaquer aux problèmes d'équité dans nos écoles? Le ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation. Évidemment, nous avons un intérêt partagé pour faire tomber les obstacles systémiques dans la province. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement a changé le programme académique en maths dès la 9e année, en améliorant les performances des élèves ontariens. Nous avons annoncé 300 000 $ contre le racisme anti-asiatique qui fait fureur dans le monde. Nous avons demandé à tous les conseillers scolaires de faire une formation sur les droits de la personne pour bâtir cette culture au sein des écoles. Et c'est certainement une passion que je partage avec la députée de l'autre côté. Complémentaire. Merci encore une fois au ministre de l'Éducation. La lutte contre le racisme doit être menée sur plusieurs fronts et l'un de ces fronts doit être l'éducation. Alors qu'on demande un avenir meilleur pour nos enfants, il faut reconnaître que de leur donner les outils maintenant pour comprendre les problèmes d'équité et de participer à l'élaboration d'un Ontario inclusif est quelque chose que l'on veut pour eux. Je crois que les écoles sont vraiment le point de départ pour une meilleure société. Je vous demande, est-ce que le ministre appuie de moderniser notre programme académique pour faire en sorte que les écoles soient des endroits où nos enfants peuvent apprendre et contribuer pour bâtir une province plus inclusive et équitable? Le ministre de l'Éducation? Certainement. C'est une priorité pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons agi pour réduire ces obstacles avant la pandémie et pendant la pandémie. Nous avons accéléré la cueillette de données racisées. Il faut comprendre le problème en le mesurant. C'est la raison pour laquelle nous voulons aussi nous assurer qu'il y ait une éducation faite sur le racisme. Nous étudions aussi différents cas de la façon dont on peut appuyer les enfants racisés pour qu'ils se voient reflétés dans leurs éducateurs. C'est la raison pour laquelle nous avons éliminé la réglementation 274, parce que la diversité sera la meilleure façon d'aller de l'avant en Ontario. Prochaine question, député de Willowdale. Merci. Encore une fois, je vais parler de Willowdale. Sur le transport en commun, cette fois-ci, une promesse électorale que l'on a faite pour faire bouger les Ontariens et Ontariennes, tout particulièrement dans la région du Grand Toronto, où le transport en commun n'a pas suivi le rythme. Et on le sent très bien, Willowdale. Il est enfin temps de bâtir les mises à jour, et je suis très heureux que Willowdale ait entendu une excellente nouvelle sur le fait que le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir 40 % de l'expansion du transport en commun. C'est très excitant pour Willowdale, mais il faut plus de détails. Donc, est-ce que la ministre associée des Transports peut nous dire comment ces projets vont enfin accomplir cette promesse d'avoir un meilleur transport en commun à Willowdale? La ministre associée des Transports, responsable de la région du Grand Toronto. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pour faire avancer le transport en commun le plus important, le projet de transport en commun le plus important depuis, de toute l'histoire de la province. Je remercie le Premier ministre et la députée Malroney de leur travail. Ça n'a pas toujours été facile, mais la ministre a été persistante. On confirme la construction continue de notre ligne Ontario, de la prolongation de Young-Nord, ainsi que du train léger sur ride des Glinton. Ce sont des projets qui sont nécessaires dans la région du Grand Toronto pour que les gens puissent se rendre là où ils doivent aller. Ça signifie, Monsieur le Président, qu'on améliorera la qualité de vie des Ontariens et Ontariennes dans la région du Grand Toronto, mais aussi qu'on y ajoutera des milliards de dollars à notre économie locale. Merci. Complémentaire. Merci. C'est vraiment une excellente nouvelle pour Willowdale. Willowdale connaît très bien les défis associés avec le transport en commun bondé. On est presque rendu. J'ai des gens qui regardent notre carte de métro, qui est la même depuis 20 ans. Il est temps de moderniser le tout. Donc, j'ai très hâte qu'on ait un réseau de métro qui ressemble à une toile d'araignée. Et donc, ma question, c'est maintenant que ce plan se voit rattaché à 7 milliards de dollars du fédéral, comment est-ce qu'on agira pour nous assurer que ce projet avantage la génération à venir? La ministre associée du transport. Merci. Notre plan est axé sur le transport rapide et fiable, mais aussi qui rejoint différentes collectivités. Au cours de la pandémie, nous avons passé les 14 derniers mois coincés dans nos quartiers. On a vécu l'expérience ensemble. On a appris beaucoup. On a appris que c'est bien d'avoir des communautés où on peut marcher afin que les gens de partout puissent avoir accès aux services nécessaires dans une marche de 20 à 15 minutes, que ce soit d'aller à la pharmacie ou à l'épicerie. C'est aussi essentiel d'avoir accès à des centres d'embauche pour que vous puissiez vous occuper de vos êtres chers. M. le Président, nous avons une excellente possibilité ici et nous n'allons pas perdre cette possibilité. Nous allons bâtir le transport en commun pour nos communautés. Prochaine question, député Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. La Ville de Toronto et son sondage annuel a été dévoilé cette semaine. et ça démontre toute la dévastation qui a été liée au confinement qui a été prolongé par ce gouvernement. Il y a eu 7,6 % de réduction du nombre d'emplois et ça a été le plus grand déclin depuis 2083. D'ici la fin de 2020, 3 400 entreprises ont dû fermer. Les gens de Toronto veulent savoir pourquoi est-ce que le premier ministre a, de manière répétée, ignoré les demandes des petites entreprises qui ont été expulsées et que les compagnies d'assurance ont profité d'eux. Député Davenport et adjoint parlementaire au ministre des Finances, on reconnaît certainement que les petites entreprises ont souffert en raison de la COVID-19 et ce sont des créateurs d'emplois. C'est d'eux qu'on peut créer des emplois. Et c'est pour cette raison qu'on a présenté plusieurs mesures. Dernièrement, avec un programme de subvention, la députée a voté contre. La députée n'a pas fait aucune faveur aux petites entreprises lorsqu'elle a voté contre toutes les mesures qu'on a proposées qui auraient pu leur permettre de survivre la pandémie et même d'avoir du succès à l'avenir. Donc, ma question à la députée d'en face, quelles mesures est-ce que vous avez voté pour lorsqu'il s'agit d'appuyer les PME ou de venir en aide aux PME ? Complémentaire, je dois vous dire, les mots du député d'en face n'offrent rien aux PME qui ont tout perdu cette année et les 120 000 travailleurs qui n'ont pas d'emploi qui les attendent. Ces entreprises ne reviendront pas à Davenport. On a perdu des entreprises bien-aimées telles que Wallflower sur Dundas Est et le bar, le beaver de la communauté LGBTQ. Il y a des pancartes allouées partout dans les rues commerçantes et ceux qui survivent vous supplient d'arrêter de les forcer à passer par plusieurs différentes étapes administratives pour avoir accès à de l'argent. Les petites entreprises sont absolument essentielles pour notre relance économique. Est-ce que le premier ministre va s'en rendre compte et va trouver une solution et régler la situation ? Députée de Willowdale, afin de répondre, M. le Président, ce que j'ai entendu de la part de la députée, c'est qu'elle n'a pas voté pour aucune des mesures d'appui qu'on a proposées aux PME, mais je voudrais rappeler aux PME que l'opposition n'a pas voté pour ou n'a pas proposé aucun amendement au budget, le processus officiel pour offrir de l'aide à la population. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir qui s'en vient avec le nombre de vaccins qu'on a pu administrer jusqu'à maintenant, et on va aussi permettre aux petites entreprises d'avoir du succès demain parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de la COVID-19. Et avec les PME, on va pouvoir vous permettre de survivre et on va vous mettre dans une bonne position pour que vous puissiez avoir du succès. Nous, on est prêts à lutter contre la pandémie et à lutter pour les petites entreprises alors que l'opposition n'est là que pour lutter contre nous. Rappel à l'Ordre. Député d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Le mois de mai, c'est un mois de sensibilisation à la fibrose christique, et les gens attendent trop longtemps pour des médicaments transformateurs qui sont disponibles dans d'autres pays au monde, mais qui ne sont pas disponibles ici. TriKafka peut traiter jusqu'à 90 % des gens aux prises avec la fibrose christique. On attend une recommandation d'ici le mois de juin, tandis qu'au Royaume-Uni, on a pu finaliser une entente et d'offrir le médicament avant l'approbation réglementaire. Le gouvernement de l'Ontario pourrait faire de même. Est-ce que vous allez négocier pour qu'une fois que le médicament est approuvé, qu'il puisse être administré aux patients immédiatement? Le ministre de la Santé a fait de répondre. Merci pour la question. C'est un enjeu très important et TriKafka a démontré beaucoup de potentiel dans le traitement de la fibrose christique. Et c'est aussi quelque chose qui est bien sûr bienvenu pour les patients. On continue d'avoir des discussions avec Vertex, alors que TriKafka continue de passer par le processus de réglementation qui doit passer par l'approbation de Santé Canada et aussi d'avoir une évaluation des coûts et d'établir des négociations concernant les prix avec la PCPA, l'Association pancanadienne des pharmacies. Donc, ça passe par tout le processus administratif nécessaire. On fait tout ce qui est nécessaire pour travailler avec Vertex pour que ces médicaments soient disponibles aux patients en Ontario. Merci, ma complémentaire, pour la ministre de la Santé. Camille Rochon, de 12 ans, d'Orléans, est aux prises avec la fibrose christique, qui et sa vie dépend sur l'accès à ce médicament en TriKafka. Il semble, en fonction de la réponse, que TriKafka va être retardé par d'autres processus administratifs tels qu'a été le cas avec d'autres médicaments qui sont disponibles dans d'autres régions du monde. Plus de temps qu'on attend pour ces médicaments veut dire plus de maladies, plus de morts et plus de visites à l'hôpital. Ce ministre a l'autorité nécessaire pour qu'on puisse avoir accès au TriKafka immédiatement. La ministre peut aider beaucoup de ses patients de la fibrose christique d'avoir un avenir plus prospère. Je sais que la ministre veut dire oui, donc dites oui. Est-ce que vous allez vous assurer que TriKafka est disponible à un prix abordable ici en Ontario, aussitôt qu'il est approuvé par l'autorité réglementaire au Canada? Soit Santé Canada. Ministre de la Santé, merci pour la question. Bien sûr, on veut que tous ces médicaments soient approuvés et qu'ils soient disponibles pour les Ontariens. Le ministre de l'Environnement rappelle à l'Ordre que la communauté de la fibrose christique veut que ce soit approuvé, bien sûr, mais il doit aussi y avoir un processus pour que nous adoptions une approche qui est fondée sur les preuves, qui prend en compte l'efficacité clinique du médicament, la sécurité, les résultats pour les patients et l'abordabilité, l'effet sur les autres services en santé. Donc, moi aussi, j'ai très hâte de pouvoir rendre ces médicaments disponibles parce qu'on veut aider les gens aux prises avec la fibrose christique, qu'ils puissent avoir une vie plus normale. Je sais que la vie est très difficile pour eux. Et je parle à mon sous-ministre quotidiennement pour comprendre où le système, le processus en est et tout ce qu'on peut faire pour faire avancer le dossier. Oui, on va certainement le faire. Prochaine question, député Willowdale. Merci, M. le Président. Je sais que notre gouvernement a apporté des investissements qu'on a attendus trop longtemps en santé, que l'ancien gouvernement libéral n'a pas fait arrêter la pendule. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, rappel à l'Ordre. Député d'Ottawa-Sud, rappel à l'Ordre. Veuillez démarrer la pendule. Député Willowdale. Merci. Ces investissements dans notre système de santé comprennent bien sûr l'éducation et la formation des prochaines générations des infirmiers et infirmières. On a tous entendu parler des histoires des infirmières qui voulaient devenir des infirmières mais n'ont pas pu trouver un programme près de chez elles ou n'ont pas pu s'inscrire même s'ils étaient qualifiés parce qu'il y avait un manque d'occasion pour des programmes scolaires. Nous avons travaillé pour s'assurer que ces candidats potentiels puissent avoir plus de choix. qu'est-ce que le ministre des collèges et des universités puisse nous donner plus d'informations concernant la formation des infirmiers et infirmières ? C'est toujours un plaisir pour moi de parler de pensées qui sortent des sentiers battus et du leadership qu'on démontre lorsqu'il s'agit d'investir dans l'avenir des possibilités pour les infirmiers et infirmières. Nous avons apporté un investissement de 35 millions de dollars pour augmenter le nombre de postes pour les soins infirmiers et infirmières. Ça a été le premier investissement pour augmenter le nombre depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que cela représente pour notre cohorte de 2020-2021 ? Il y aura 2 000 de plus et 1 130 seront des infirmiers et infirmières pratiques et d'autres seront des infirmiers et infirmières autorisés. On a eu des consultations avec le secteur. On a eu des commentaires de la part de nos partenaires dans le secteur postsecondaire pour savoir combien d'autres places on pouvait créer. Et ça continue sur notre engagement de mettre fin à la médecine du couloir et d'offrir de meilleurs soins. Complémentaire. Merci pour la réponse. Parce qu'à Willowdale, nos infirmiers et infirmières, nos étudiants apprécient pouvoir rester près de chez eux pour continuer leurs études et s'il s'agit de bien servir la communauté. Je sais qu'on s'est engagé aussi à offrir 4 heures par patient dans les foyers de soins longue durée. Ça va exiger beaucoup de PSSP et on a apporté beaucoup d'investissement en appuyant la formation de plus de 1 600 PSSP ou plutôt 16 000 PSSP. Par contre, la porte-parole des néo-democrates s'est opposée à cette formation des PSSP et ça m'a aussi étonné lorsque cette députée a voté contre les investissements nécessaires pour augmenter le nombre de soins par patient des foyers de soins longue durée à 4 heures. Quelle est la réaction du adjoint parlementaire lorsque les néo-democrates se sont opposés à former plus de PSSP? Le député de Northern Berlin, Peterborough Sud, réponse lorsqu'on parle aux partenaires dans le secteur d'un engagement qu'on prend, c'est de venir en aide à tous les intervenants dans le secteur et de se pencher sur toutes les possibilités. Donc, ce fut très décevant d'entendre les commentaires de la députée d'en face qui se tournerait le dos aux partenaires qui forment plus de 70 % des PSSP dans la province. 8 000 PSSP qu'on veut ajouter au système, à la main-d'oeuvre, qui sont tellement nécessaires pour prendre soin de nos êtres chers. Et de ces 75 % diplômés, 60 % sont des femmes et 50 % sont des communautés racisées et marginalisées. Donc, de ce côté-ci, on va travailler avec tous les partenaires dans le secteur postsecondaire, non pas en fonction de l'idéologie, mais pour le besoin de travailler avec tout le monde et de se pencher sur toutes les possibilités pour offrir de meilleurs soins dans la province. Le député Hamilton-West, Lancaster-Dundas, ma question est au premier ministre. Comme nous le savons, ce fut une année très difficile pour nos enfants. Il nous supplie de leur permettre de continuer de jouer. Malheureusement, le gouvernement a voté contre notre motion pour permettre à ce que les activités récréatives à l'extérieur soient rouvertes à nouveau. Et le gouvernement a rejeté les recommandations de ce comité consultatif pour permettre aux enfants de jouer. Selon un sondage de l'Association du soccer, le manque d'activités sportives entraîne une augmentation de l'anxiété et du stress chez les enfants. Et on n'a toujours pas de plan. Mardi, la ministre de la Santé a dit que ce n'est pas aujourd'hui qu'on présente un plan. Aujourd'hui, c'est mercredi. Les enfants et les parents font face à suffisamment d'angoisse. Ils ne doivent pas être laissés sur leurs fins, à savoir quand les gouvernements vont finalement les écouter. Le ministre de la Santé, en fait, on encourage les gens à aller à l'extérieur et à profiter de cette belle météo. C'est quelque chose d'important pour tout le monde. Non, pas seulement les enfants, mais pour tout le monde. Ça améliore la santé mentale de tous. D'aller sortir, marcher, courir, prendre son vélo. Faites ce que vous voulez. Les parcs sont ouverts. On encourage tout le monde à les utiliser. S'il vous plaît, sortez, profitez du beau temps. Et ça va améliorer la santé mentale pour tout le monde et la santé physique aussi. Merci. Complémentaire. Notre premier ministre, malheureusement, l'incidence négative sur l'isolement des enfants et concernant l'isolement des enfants est une crise. Cela a créé des problèmes pour nos enfants qui ne prendront pas fin. Lorsque la pandémie prendra fin, 92 % des enseignants de Hamilton ont dit que les défis de cette année auront des séquelles en santé mentale pour les enfants. Selon l'équipe de l'université McMaster, ils ont dit que le nombre d'enfants qui ont été admis pour des problèmes de santé mentale a triplé cette année. Les enfants ne se portent pas bien. Ils n'ont pas besoin de paroles creuses. On doit avoir une réponse globale de la part du gouvernement. Combien d'enfants en crise est trop avant que ce gouvernement n'agisse? Merci. Ministre de la santé, merci beaucoup. Avant la pandémie, avant le début de la pandémie, l'année dernière, on avait établi une feuille de route pour la santé mentale et un plan stratégique pour lutter contre les dépendances qui auraient à faire des soins dans le système pour tous les âges. On a investi 175 millions de dollars de plus concernant ce plan pour offrir 3,8 milliards de dollars sur une période de 10 ans dans la santé mentale et les dépendances. On a investi 176 millions cette année et 146 millions de dollars de plus pour augmenter l'accès au système de santé mentale et des dépendances pour les familles et les personnes pour s'attaquer aux problèmes auxquels les Ontariens ont été confrontés lors de la pandémie. On est prêt à en faire plus parce qu'on sait que la pandémie a eu un grand effet sur beaucoup de gens et on est prêt à leur venir en aide. On sait que ces problèmes vont continuer bien après la pandémie. On va établir les ressources nécessaires pour leur venir en aide. Merci à la ministre de la Santé. Mardi dernier, j'ai suggéré à la ministre que c'est surprenant que tous les lits qui ont été sauvés en annulant les chirurgies sont laissés vides. Et ces lits étaient laissés disponibles en fonction des modèles, mais ce n'était pas à représenter la réalité à Toronto, dans une zone chaude. La capacité des soins intensifs était à 80 %, alors que l'objectif était d'être moins de 90 %. C'est 84 % des soins intensifs et c'est 75 % à Burlington. À Ottawa, c'était 66 %. Je peux continuer. Ma question était à la ministre de la Santé. Elle dit que les lits ne sont pas pris par le modèle qui est fait par un système informatique. Elle a dit que les lits étaient pleins. Et pourquoi est-ce que vous avez dit que ces lits étaient occupés par une personne alors que ce n'était pas le cas? La ministre de la Santé, afin de répondre encore une fois, je peux dire à la députée d'en face que ces lits sont occupés par des patients et des patientes. Et on exige encore qu'il y ait des transferts d'un hôpital à l'autre pour équilibrer le nombre de patients dans chacun des hôpitaux. On est encore aux prises avec les effets de la pandémie. Mais aussi, je voudrais dire aux députés d'en face que la directive numéro 2, qui imposait des restrictions sur les chirurgies non urgentes, a été modifiée en permettant aux hôpitaux en autant qu'ils satisfont les lignes directrices qui ont été établies par le médecin hygiéniste en chef pour qu'ils puissent réduire les arriérés pour les chirurgies. Et c'est une bonne nouvelle pour les Ontariens. Je sais que les hôpitaux ont hâte d'entamer ces chirurgies et ces interventions. Complémentaire, merci. Mardi dernier, j'ai posé à la ministre pourquoi est-ce qu'on a annulé les chirurgies pour les patients ambulatoires. Ils n'ont pas besoin de lits, donc merci de les avoir recommencé. Si les lits sont bondés, peut-être qu'ils pourraient nous donner le taux d'occupation des lits. Quel est le taux d'occupation à Toronto? Quel est le chiffre historique? Si j'ai tort, si j'offre des mauvaises informations, corrigez-moi. Mais il y a des lits qui sont bondés. C'est les lits pour les enfants aux prises avec des troubles de santé mentale et qu'on était prêt à envoyer des adolescents à des hôpitaux pour les adultes et que l'hôpital pour enfants a dit qu'ils ne le faisaient jamais auparavant. Donc, il semble qu'il y a des lits qui sont bondés. Ils sont pleins d'enfants et d'adolescents qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale qui ont été provoqués par les mesures et les politiques de la part de ce gouvernement. Réponse? Merci. Certainement, on sait qu'il y a eu des effets sur la santé mentale de tous les Ontariens en raison de la pandémie, mais on a dû mettre en œuvre toutes les mesures qu'on a fait. On a mis en œuvre pour sauver la vie des gens. Voilà pourquoi on agit de cette façon. C'est pour sauver la vie des gens. On reconnaît les effets sur la santé mentale. C'est pour cette raison qu'on investit 175 millions de dollars de plus cette année. Il y a eu déjà 146 millions de dollars additionnels pour gérer ces problèmes. Ces problèmes vont continuer dans l'après-COVID et on va continuer d'investir. Mais sans aucun doute, ce confinement était nécessaire pour limiter la propagation de la COVID-19 et pour sauver des vies. Prochaine question, députée de London West. Merci. Ma question est au premier ministre. Lundi, les bureaux de santé publique ont appris, avec un jour de préavis, que l'admissibilité était ouverte pour les vaccins à tous les adultes de plus de 18 ans. Et sans surprise, à London, il y avait plus de demandes que d'approvisionnement. Il y avait eu des problèmes avec les appels et le système informatique. Chris Mackey, le médecin hygiéniste de la santé à London, a dit que notre bureau de santé publique n'a pas suffisamment de vaccins pour tous ceux dans le nouveau groupe. Est-ce que ce gouvernement a fait des consultations, quoi que ce soit, avec les bureaux de santé publique pour qu'ils soient préparés à ce changement dans l'admissibilité des gens pour les ontariens pour le vaccin? Réponse, oui. On est en contact avec les médecins hygiénistes en chef. On a des conversations avec eux, le ministre Jones et moi, deux ou trois fois par semaine. Donc, ils savaient très bien qu'on allait apporter ce changement, bien avant que le changement avait été apporté. Et ils savent très bien le nombre de vaccins qu'ils vont recevoir. On ne peut prendre des rendez-vous que pour les vaccins qu'on a, et c'est en fonction de l'approvisionnement de manière continue. On sait qu'on aura beaucoup plus de vaccins qui seront livrés pour le mois de mai et le mois de juin. On n'a pas les chiffres au-delà du mois de juin. Et on peut seulement donner des rendez-vous pour ce qu'on a comme vaccin. Et le fait qu'il y a eu 277 000 personnes qui ont appelé hier, lorsqu'on a augmenté l'admissibilité à tous les adultes de plus de 18 ans, démontre qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir un vaccin et on est très reconnaissant envers eux de vouloir recevoir le vaccin. Complémentaire à Middlesex à London, on est prêt à offrir des vaccins aussi tôt qu'il y a plus d'approvisionnement. Et le taux de vaccination est plus faible que le reste de la province, en dépit du fait que le médecin hygiéniste Mackey a tout fait pour avoir plus d'approvisionnement. a dit qu'un effort de la dernière minute cet après-midi a été un échec pour avoir plus de livraison de vaccins pour les adultes de 18 à 39 ans. Ça veut dire qu'on a 24 000 rendez-vous pour 138 000 personnes. Je suis très frustrée pour la situation avec le manque de vaccins. London a été ignorée lorsqu'il s'agit du déploiement du vaccin. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de refuser aux gens de London notre juste part de doses du vaccin? Le ministre de la Santé, premièrement, le Dr Mackey fait un très bon travail à London avec le déploiement du vaccin. C'est un membre important de notre équipe des 24 bureaux de santé publique. London reçoit sa juste part des vaccins. On est revenu à 100 % de distribution par habitant, par risque, dans chacun des bureaux de santé publique. Et on va offrir les vaccins aussitôt qu'on les reçoit, nous, au bureau de santé publique. Et on va en recevoir 2 millions cette semaine. Donc, London va recevoir une plus grande part cette semaine que la semaine dernière. Prochaine question, députée de Cambridge. Au premier ministre, le gouvernement fédéral, la Santé publique du Canada a dit qu'ils ont l'intention de permettre aux Canadiens de retourner aux activités régratives à l'extérieur, mais seulement lorsque 75 % de la population a reçu une première dose. La Dre Tam, les sports intérieurs et extérieurs devraient seulement avoir lieu lorsque 75 % des Canadiens sont tous vaccinés. En Ontario, c'est moins que 52 % qui ont été complètement vaccinés. Est-ce qu'on ajuste nos montants en fonction de la norme canadienne ou est-ce qu'on a nos propres données, notre propre feuille de route qu'on élabore nous-mêmes? Le ministre de la Santé, bien sûr, on a écouté les recommandations de Santé Canada, les recommandations du comité consultatif de l'immunisation, ainsi que tous les conseillers qui conseillent notre médecin hygiéniste en chef à savoir quand. Ce serait un temps qui est sûr et sécuritaire pour commencer à assouplir les restrictions. Mais on doit prendre en compte plusieurs facteurs, non seulement le nombre de vaccins administrés, mais aussi la capacité dans les soins intensifs, le taux de reproduction de base du virus. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte complémentaires au Royaume-Uni. On a réouvert l'économie où 30 % de toute la population ont été vaccinés. par contre, en Ontario, on n'a pas d'objectifs ou de feuilles de route à savoir quand on pourrait revenir à la normale. Est-ce que c'est 30 %, est-ce que c'est 37 % de tous les Ontariens qui sont pleinement vaccinés ou est-ce que c'est 75 % tel que le gouvernement Trudeau suggère? Quel montant est-ce que le gouvernement de l'Ontario se penche dessus et si c'est 75 %, pourquoi est-ce que ce serait plus que double que d'autres pays tels que le Royaume-Uni? Le ministre de la Santé, nous développons une approche faite en Ontario, une ligne directrice, qui nous permettrait de sortir du confinement lorsque le moment sera venu, parce que tout ce qu'on veut faire, on veut tous éviter une quatrième vague qui serait dévastatrice pour la population, la santé de la population et aussi pour les PME et toutes les entreprises. Donc, on va le faire de manière prudente, mais ce sera en fonction des données scientifiques et en fonction des commentaires et des recommandations des experts en santé tels que le médecin hygiéniste en chef, le Dr Williams. Prochaine question, député de Spadina for New York. Merci. Ma question est au premier ministre. La Ville de Toronto a annoncé la semaine dernière qu'on allait annuler la Convention du CNE et c'est seulement la deuxième fois dans son histoire de 142 ans. L'autre fois, c'était durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, avec deux années de perte de revenus, l'association nous a dit qu'ils ont besoin d'aide du gouvernement ou sinon on va fermer le CNE à tout jamais. On sait à quel point c'est très important. Pour moi, mes parents m'ont apporté, moi j'ai pris mes enfants et c'est une histoire qui se répète partout dans la province. Ça a une histoire de 142 ans. C'est un événement iconique. Donc, ma question au gouvernement est à savoir, est-ce que vous allez appuyer de manière financière le CNE pour que le CNE soit disponible en 2022 ou est-ce qu'on va devoir ajouter la perte de cet événement important? Réponse, leader parlementaire du gouvernement, je sais que la ministre de McLeod travaille avec tous les acteurs dans le domaine, dans le tourisme, c'est pas seulement le CNE, mais tous les intervenants dans le secteur du tourisme ont été touchés. C'est un secteur qui est tellement important, non seulement pour la ville de Toronto, mais lorsqu'il s'agit d'emplois et de retombées économiques, l'importance est énorme. C'est pour cette raison que le ministre des Finances a lancé un programme pour appuyer certaines des industries. Évidemment, il y a beaucoup plus de travail à faire et on sait avec le SRAS à quel point ça a pris du temps pour le secteur pour qu'il puisse se relancer. Et on le sait très bien, donc on travaille d'arrache-pied en ce moment pour leur permettre de relancer l'économie dans l'après-COVID-19. Et cette industrie est trop importante pour nous, donc on va leur offrir tous les soutiens nécessaires complémentaires. Je suis très content d'entendre que les députés d'en face comprennent l'importance de cet événement et le secteur du tourisme pour notre culture et notre économie. Mais ils ont parlé de l'importance des PME, bien sûr. Mais 25 000 PME ont fait faillite en 2020 avant qu'ils aient offert des soutiens. Le CNE, c'est un autre exemple d'un grand événement dans ma circonscription de Spadina, Fort York, qui est mis en péril. Le Festival de jazz de Toronto et plusieurs autres qui attirent des milliers de visiteurs à Toronto. Ils sont à risque en ce moment. Est-ce que le gouvernement va appuyer ce secteur des événements ou est-ce qu'ils vont laisser tomber ces événements comme ils ont laissé tomber les PME? Réponse, c'est un secteur qui est trop important pour qu'on ne puisse pas y porter attention et tout faire pour leur venir en aide. Ce n'est pas seulement la ville de Toronto. Moi, dans ma propre circonscription, le Festival des Fraises à Stouffville a permis tellement de retombées économiques pour le centre-ville de Stouffville. On l'a annulé l'année dernière et cette année aussi, on l'annule à Berry. Le Festival d'Elvis, c'est quelque chose que j'aime bien. Et partout dans la province, il y a des festivals partout dans la province qui n'ont peut-être pas les mêmes manchettes que le CNE, mais sont tellement importantes pour l'économie des petites villes. Le CNE, c'est des centaines de milliers d'emplois, des milliards de dollars de retombées économiques. Et on ne va pas perdre cela. On est un gouvernement qui veut s'assurer que l'économie se porte bien dans l'après-COVID-19 et le tourisme. Et les événements en font partie intégrante. Prochaine question. Député d'Ottawa Centre. Merci. Avant la fin de la période de questions, je voudrais poser la question concernant la ministre de la Santé. Avec les doses AstraZeneca, il y a beaucoup de controverses que ces doses sont restées dans les congélateurs et que certains ne seront pas utilisées. Certains vont devenir périmés. Donc, il y a des Ontariens qui ont reçu les doses d'AstraZeneca pour la première dose. Et ils sont préoccupés à savoir quelle sera la deuxième dose. Et d'autres sont préoccupés que ces doses vont être perdues s'ils deviennent périmés. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ces doses dans les congélateurs? Ministre de la Santé, merci beaucoup pour la question. C'est un enjeu qui est très important pour ceux qui ont reçu la première dose d'AstraZeneca. Moi, j'en suis une. Par contre, on attend d'avoir plus d'informations de la part du Dr Williams sur l'efficacité et les toutes préoccupations qu'il pourrait y avoir concernant le vaccin AstraZeneca. On en a. On n'a pas l'intention de les déperdre. Mais ce qui va arriver avec ceux qui ont reçu la première dose d'AstraZeneca, soit qu'ils vont recevoir la deuxième dose. Et il y a des données en fonction des Royaumes-Unis qui démontrent que les caillots de sang sont beaucoup moins probables avec la deuxième dose. Et si on ne va pas de l'avant avec cette deuxième dose, il y a eu des études où on a fait une combinaison avec d'autres doses de Pfizer et Moderna pour la deuxième dose. Mais on va avoir plus de recommandations de la part du Dr Williams bien avant que ces doses deviennent périmées. Rappel au règlement, député de l'opposition, merci. Je voudrais saisir cette occasion pour corriger le journal des babes pour le nombre de personnes qui ont décédé à cause de la COVID-19. Jusqu'à maintenant, on a perdu 1 911 personnes perdues durant la troisième vague et on est tout près de 2 000 personnes. L'aideur parlementaire du gouvernement, je voudrais aussi corriger le journal des débats, c'est Collingwood et non pas Barrie, où le festival d'Elvis a lieu. Donc, je voulais tout simplement corriger cela. Merci beaucoup, puisqu'il n'y a rien d'autre prévu ce matin. Nous allons prendre notre pause jusqu'à 15 heures. Merci.